L'auteur présumé du casse du siècle à Toulon s'est suicidé en prison. Marc Armando, soupçonné d'être le cerveau du casse du siècle à la Banque de France à Toulon en 1992, s'est suicidé vendredi soir à la prison des Beaumettes selon une source proche de l'enquête. L'homme de 56 ans venait d'être extradé des Pays-Bas dans une affaire de trafic de drogue. Deux heures seulement après son admission à la prison des Beaumettes à Marseille, Marc Armando a été retrouvé mort, indique samedi matin une source proche de l'enquête citée par l'AFP. Il se serait suicidé par pendaison. Une enquête a été couverte par le parquet afin de déterminer les circonstances exactes du décès. L'homme de 56 ans venait d'être extradé des Pays-Bas en vertu d'un mandat européen. Il avait été remis aux autorités françaises vendredi après avoir été arrêté dans l'enquête sur une torpille de cocaïne fixée sous un cargo à Rotterdam. Il devrait être représenté samedi devant les magistrats de la juridiction interrégionale spécialisée JIRS chargée des affaires de grand banditisme de Marseille avec deux auteurs français arrêtés en même temps que lui. Marc Armando était considéré comme le cerveau présumé du casque du siècle à Toulon en 1992. Le 16 décembre, 22 millions d'euros avaient été dérobés. Seuls 10% du butin avaient été retrouvés. Marc Armando avait été condamné à 18 ans de prison par les assises du Var dans cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada